La Terre à l'envers La Terre à l'envers La Terre à l'envers La Terre à l'envers On entend les baleines qui soufflent dans son dos Perché sur le mât Je bois du regard l'océan pavé de glace Laissant ça et là quelques pics excentriques Pointés sa cime vers le ciel Merci Lorraine Merci Lorraine On va demander à Denis Ducrot Puisqu'il est avec nous Le réalisateur Du film dont on parlait à l'instant Et qui a donc accompagné Chantal Maudieu À bord du bateau pélagique En Patagonie et au Cap Horn Frédéric Vous pouvez rester Il faudra peut-être intervenir encore Alors c'est Je suis presque envie de poser un peu la même question Que Frédéric Toi qui as voyagé avec Chantal C'était comment voyager avec Chantal Quand on était caméraman Et quand on faisait un film Bonsoir Il y a beaucoup de questions dans la tienne Et c'est pas facile de répondre Au niveau de l'amitié vis-à-vis de Chantal Je l'ai connue bien évidemment trop tard Parce que c'était suffisamment quelqu'un d'extraordinaire Qu'on aurait envie d'avoir partagé plus Mais au niveau professionnel Je l'ai connue trop tôt Alors je m'explique Quand elle a commencé à faire parler d'elle L'émission de télévision pour laquelle je travaillais Les carnets de l'aventure Il m'a proposé de filmer Chantal Mauduit Et de faire un petit reportage Sur une star grimpante Et j'ai eu affaire à quelqu'un Dont vous avez parlé Qui avait un caractère difficile Et qui ne se laissait pas approcher comme ça Mais en voyant tout ce qui s'est raconté sur elle Je comprends un petit peu mieux maintenant Elle avait avec sa famille Idéalisé la montagne D'une telle manière Elle avait projeté des tas de choses Qu'elle ne pouvait peut-être pas accepter Que le passage à l'état de star Qui consistait de toute façon à devenir professionnel Et à monnayer son talent contre du sponsoring Elle ne pouvait peut-être pas accepter que ça se passe si facilement Alors quand j'ai voulu faire un sujet qui creusait un petit peu C'est ce qu'on attend en général quand on demande de présenter des gens Je suis tombé en face d'un mur Elle ne me laissait rien Elle ne me disait rien Je savais par exemple Chose vraisemblablement suffisamment importante pour qu'on n'en ait pas parlé encore Que sa mère était décédée quand elle avait 15 ans Elle ne voulait pas en parler Je savais que sa famille avait une vision de la montagne Qui touchait à une mythologie Parfois un peu excessive Elle ne voulait pas en parler Elle m'a répondu un jour en m'envoyant promener Ce que je dois aux gens qui apprécient en moi l'alpiniste C'est les récits d'alpinisme C'est ce que je suis en tant que grimpeur ou grimpeuse Le reste c'est ma vie, mon affaire Donc d'une manière ou d'une autre Je suis tombé en face de quelqu'un Qui refusait d'être le sujet qu'on me demandait de traiter Alors ce qui s'est passé C'est qu'on a arrêté le tournage carrément On a fait 2-3 images qui me montraient Finalement que ce qu'elle voulait bien montrer Bon elle s'avait grimpé Et puis comme je ne m'en sortais pas Avec l'accord de la production On a arrêté le tournage Et à ce moment là Il m'a été proposé par la télévision israélienne De partir filmer un ami israélien Qui lui demandait que ça qu'on parle de lui Et qu'il le faisait très bien D'ailleurs avec beaucoup de netteté Et de modestie aussi Et il restait une place sur le bateau Il restait une place sur le bateau Il m'a demandé si je connaissais quelqu'un qui prendrait ça Alors j'ai appelé Chantal Je lui ai dit écoute Moyennant quelques frais Je sais que tu as du sponsoring Je ne connaissais pas sa manière chiche de vivre sa vie privée Est-ce que ça t'intéresse de venir avec nous en Antarctique ? Elle a dû prendre à peu près 27 secondes pour me dire que oui C'est 26% de nous demander Et vraisemblablement si elle arrivait à trouver l'argent pour Et nous sommes partis donc de Patagonie Pendant 5 semaines sur ce valier pélagique Pour la péninsule antarctique Et cette péninsule antarctique Là j'ai connu Chantal Au niveau de la mer Ce n'est pas l'éclairage des lumioles Mais c'est l'Antarctique Et croyez-moi c'est un choc aussi Et elle était à peu près aussi fol furieuse que partout ailleurs C'est-à-dire que les manchots étaient extraordinaires Les baleines ne pouvaient être que fascinantes Les montagnes étaient magnifiques L'horizon était infini Ça en était épuisant quoi Mais en tout cas ça m'a permis de la rencontrer Ça m'a permis de la rencontrer De voir à quel point Toute seule femme sur un voilier avec rien que des mecs Et bien ça a été parfaite Déjà les hommes se comportent d'une façon Beaucoup plus décentes Ce qui en soit n'est pas négligeable Elle était souriante Elle levait le coude autant qu'il fallait chez les marins Et ce n'était pas la peine de lui reprendre On a fait de ces conneries Vraiment c'est extraordinaire Et au point que Au retour Et là je vais vous raconter comment j'ai fait pleurer Chantal Mauduit Au retour sur l'île Déception On s'est arrêté un moment Et je lui ai dit il faut qu'on se parle Et ça ne pose aucun problème Puisqu'on était copains Cinq semaines ensemble sur un voilier On a fait des sommets un peu anecdotiques Mais où elle a eu l'occasion de montrer ce qu'elle savait faire Mais surtout on s'est éclaté Complètement Au retour donc juste avant de retraverser le passage de Drake Je lui ai dit Voilà on a un film en cours Il faudrait quand même qu'on arrive à le terminer Et oui et alors Je lui ai dit ben voilà Je suis tombé sur un mur Qui ne voulait absolument pas me parler Là j'ai passé 5-6 semaines avec toi Ça a été formidable Si je montre du vide Et bien la nature ayant une horreur du vide Et les spectateurs pareils Ils vont vraisemblablement dire Elle est creuse Que ça te plaise ou non L'audience remplira ce vide Si tu veux passer pour une conne continue Moi j'ai passé des semaines avec une fille extraordinaire Qui a emballé tout un équipage Avec une discrétion et un charme fou Je t'ai vu lire à Hermann Esse Et à cette époque elle lisait Carl Junger J'ai dit arrête de passer pour une conne Dis ce que tu as à dire C'est ça tellement simple Et là Elle s'est mise à chier J'étais pas bien Mais je lui dois quelque chose quand même C'est que de toutes les vedettes que j'ai filmées C'est la seule qui me dit merci Merci Et justement tu parlais un petit peu de littérature Oui J'ai encore des questions à te poser Denis T'es cinéaste mais t'es aussi écrivain, romancier Avec d'ailleurs un roman qui est sorti il n'y a pas très longtemps Sous éditions Guérin Où il y a un certain personnage peut-être Qui peut évoquer un tout petit peu Chantal On n'a pas du tout parlé Parce que c'est vrai qu'à Chambéry André Welter qui est venu Et qui a beaucoup parlé de la dimension littéraire, poétique De Chantal Et du fait que bien au-delà de la performance De l'aventure Il y avait chez elle une quête artistique Spirituelle Qui était au moins Largement au moins aussi importante Que la dimension sportive ou la montagne Est-ce que Toi tu l'as perçu dans les moments T'as partagé avec elle Qu'est-ce que tu peux en dire de ça De cette dimension chez elle Littéraire Même au-delà Une quête artistique C'est pas vraiment facile de parler de ça Parce que Je crois que ces moments de grande intensité Elle avait envie de les vivre seule Et c'est vrai que quand elle était Sur les barres de flèches En train Avec l'écouteur sur les oreilles En train d'écouter Petro Ciani Personne ne lui montait l'omnier Elle faisait des choses Qui lui plaisaient Et puis par moments Elle s'éclatait Dans des choses Beaucoup plus banales Beaucoup plus vulgaires Beaucoup plus N'importe quoi Mais Ces quêtes là Je crois que Les moments très forts Où elle les a vécues Elle les a vraisemblablement Écrites Mais je ne pense pas Qu'elle les partageait tellement In vivo Alors Bon Ces carnets Auxquels je n'ai pas eu accès Les images Que j'ai vues ensuite Où elle adore Parler justement De tout ça Que moi je n'ai pas vues Je n'ai pas pu travailler dessus Ce n'est pas la question Mais Je crois que ces choses là Sont venues Très tôt Mais elle a accepté D'en parler plus tard Tout en gardant Je pense Une bonne dimension De ses secrets En elle-même Par exemple En voyant ces images Je ne sais pas Si vous avez remarqué Le nombre de Bon c'est peut-être Parce que je suis caméraman Mais Le nombre de fois Où Quand elle a Elle-même l'œil au viseur Elle filme le soleil Plein cadre Je veux dire Ce n'est pas banal ça Je veux dire Un opérateur D'habitude Où il a une raison Très très particulière De le faire Où alors il ne peut pas Faire autrement Et c'est une galère Chantal Elle met le soleil dedans Et c'est ce que j'aurais aimé Qu'elle me raconte J'aurais aimé Passer à travers Ce mur de pudeur Ou de Et c'était très très difficile Quand elle était Avec les larmes aux yeux En train de D'essayer de toucher Les baleines Parce que L'écossais qui était avec nous Jouait de la clarinette Et ils s'étaient mis au ras de l'eau Et ils faisaient des sons De clarinette Et on avait trois baleines Qui tournaient autour du bateau Qui passaient dessous Qui venaient Ils voulaient les toucher Bon On a essayé de lui dire Qu'il ne fallait pas Qu'elle passe un long temps même Mais c'est tout Elle avait Non non Elle était très Elle était très pudique Là dessus Et j'ai trouvé aussi Que Elle est un peu mal à l'aise Dans la manière De se mettre en scène Il faut qu'elle soit égale Au personnage Qu'elle veut montrer Sans se rendre compte Que Que ce n'est pas nécessaire D'être surfaite Elle pouvait y arriver D'une façon Et je souviens autre chose Je ne sais pas si vous avez remarqué Mais là je connais Elle avait deux voix particulières Chantal Quand elle ne connaissait pas Elle parlait comme ça Elle était agaçante Et quand elle était En confiance Elle reprenait une voix normale Alors quand vous avez Des semaines Enfin des semaines Non La télévision française N'était pas Prodique au point De laisser des semaines Pour la filmer Mais quand vous avez Des jours et des jours D'essais Avec quelqu'un qui est Vraiment pas que non C'est vraiment sympa Il fallait Il fallait que la faire Chialer Et c'est parce que Je crois L'avoir fait pleurer Qu'elle a accepté Finalement D'être humaine Face à une caméra Bien sûr Frédéric Je n'ose pas Poser la question Sur justement Cette dimension Cette pudeur Chez Chantal Je pense que Toi ce n'est pas Quelque chose On t'a souffert Parce que vous étiez Peut-être au-delà De ça Dans l'intimité Pudeur Je ne sais pas trop Parce que Avec moi Dans les confidences Non Mais après De ce qu'elle laisse Apparaître Effectivement Cette mise en scène Quand elle se prend Elle-même Oui Ce n'est pas C'est pas naturel Mais c'est très Difficile De se filmer Soi-même D'être obligée De se filmer J'ai fait Des études De psy Après son décès Etc On avait étudié A la fac Par exemple Qu'à partir du moment Où on allumait La caméra Le comportement D'une personne De changer Complètement Et ça se voit Très très bien A l'imagerie Donc c'est vrai Que c'est un apprentissage Aussi Que de savoir Rester naturel Devant la caméra Il y en a Qui arrivent Plus facilement Que d'autres Je ne crois pas Qu'elle trichait Je crois que Je crois que C'est un exercice Qui n'est pas facile En fait Et puis Pudeur Je ne sais pas Mais moi Je n'ai plus l'impression Que sur certains sujets Elle s'est protégée En fait Pour Pour garder le cap Pour garder le côté positif Il y a des Il y a des choses Dont elle Dont elle S'est protégée Les conversations Par rapport à sa maman Décédée C'était Oui On sentait que C'était dit Qu'elle faisait la confidence Qu'il fallait la comprendre Mais Pas y aller quoi En fait Voilà Par contre Quand mon père est décédé J'ai compris Parce qu'elle m'a aidé moi Et elle a su le faire En fait Elle comprenait Ce qui se passait Moi dans ma tête Bon elle a perdu sa maman A 16 ans Moi j'avais 24 ans Quand mon père A décédé Non 26 C'était plus tard Mais Donc j'étais un peu plus âgée Mais j'ai compris Qu'elle comprenait Qu'elle y allait partout Et qu'elle faisait Ce qu'elle pouvait En tout cas Mais je pense Oui qu'elle s'est protégée De certaines De certaines choses Assez dures Comme les avalanches Quand elles tombent Comme quand il y a trop De seracs en Himalaya Comme un certain nombre De choses Tout en les prenant en compte Pour décider Ou pas d'y aller Quoi Mais de manière A pouvoir continuer Là dedans Oui il y a eu Une protection Bon après moi J'ai eu des confidences Effectivement Qui sont pas passées Devant la caméra Et c'est normal Juste au petit mot Je n'ai pas du tout Utilisé le DR De tricher Et j'entends bien Que la pudeur C'est aussi à se protéger La chose peut-être Qu'il fallait apprendre A échanger Et entrainer moi C'est que Les gens qui Filment Le font pas Avec agressivité Au contraire Ils le font Avec l'envie La plus sincère Je crois De chercher Ce qui est intéressant A montrer A faire comprendre Et à dévoiler Chez une personne A hauteur De ce qu'elle veut dévoiler Moi j'ai jamais considéré Que la caméra A été quelque chose D'agressif D'un certain côté Peut-être Ça peut être ressenti Comme ça Du égard A ce qu'elle est devenue Aujourd'hui Enfin il y a 25 ans On ne le mettait pas comme ça Merci Dernière lecture Et Après on parlera Mais peut-être Frédéric Tu peux rester encore un petit peu On va parler de l'association Après Comment l'association a été créée Et ce qu'elle fait aujourd'hui Merci beaucoup Denis Pour ton témoignage Et nous allons parler Alors d'un élément Qui est important Parce que finalement On a complètement oublié La dimension de performance La haute altitude Les ascensions extraordinaires Au K2 Les 8000 enchaînés Bon finalement Tout ça peut-être Bon Vous le découvrirez dans le livre Mais il y a un moment Il y a quelque chose Qui est quand même très important Chez elle C'était Le fait qu'elle a toujours Maintenu une éthique très forte Notamment à l'Everest Elle est allée 6 fois à l'Everest Au moins 2 fois Elle aurait pu Elle aurait dû aller au sommet Il aurait suffi Qu'elle prenne un tout petit peu d'oxygène Pour faire les 100 derniers mètres Et elle l'aurait fait Et elle a renoncé Parce qu'elle ne voulait pas Prendre d'oxygène Donc cette dimension éthique Est très importante Et puis il y avait cette idée Des 14 000 Qui était très à l'époque Très à la mode à l'époque Et donc elle se fichait totalement Ce qui est exprimé Dans cet extrait En 1997 Chantal Mauduit Alterne Himalaya Et les voyages Loins de l'Asie Sans André Valter Qui ne partira jamais Avec elle Elle est sans cesse Sur le départ Ne tient pas en place Si ce n'est pour le retrouver lui Écrire son livre Et passer du temps Avec son ami Frédéric Delargue Les deux jeunes femmes Vont au concert Au cinéma Ou au Maroc Elle s'y envoie le printemps Pour Chantal C'est le premier voyage En terre africaine Le premier Et le dernier Frédéric l'a convaincue De tenter l'ouverture D'une belle voie Dans des gorges de Taïga Ce projet Elle l'avait fait sien Se souvient-elle On s'est entraîné sérieusement On a préparé la logistique Et on a passé trois semaines Sous la pluie A Casablanca Ou à Ouarzazate Elle recopie des poèmes D'Abdelkhebir Katibi Se constitue un lexique En arabe et en berbère Elle décrit la végétation Les couleurs Les couleurs Les animaux Des scènes De la vie quotidienne Le thé qu'on lui offre A longueur de journée Six fleurs orangées Séchées Sont toujours accrochées Au rabat de la couverture Du carnet Où elle écrit Une nuit d'étoiles D'ombre De roc De dessins imaginaires L'Himalaya Attendra De retour du Maroc Direction la Californie Elle part avec Antoine Nouri Pour le Yosemite Et son mythique Big Wall Elle capitaine 900 mètres de vertical Une escapade Approuvée par son sponsor Dont Mick Régnier Et sourit encore Secteur a payé Et puis Plus rien Elle est partie Ne nous a pas envoyé Une seule photo Rien du tout Elle a oublié Elle raconte son voyage vertical Dans un carnet intime Mimé Elle grimpe de nuit Sous une demi-lune montante Dans le fond de la vallée Une mer de pain De chênes De séquoia Une rivière Tantôt bouillonnante Tantôt lac et miroir Tout autour des cascades Qui crient Le bleu et le blanc Du ciel Jusqu'à en perdre La forme et la résonance Perchée sur le mur de granit Elle déjeune de carottes fraîches Croquantes Un couscous De vaches qui rient De viande séchée Et d'une soupe miso En surprise des sèches Elle observe la cascade Les hirondelles Émergeant les fissures Accrochées aussi à la paroi Des espagnols d'hommes au-dessus Inévitablement Elle lit de la poésie A la verticale Elle parvient au sommet Le 19 mai Redescent Faites son ascension Avec d'autres grimpeurs Au foie gras de canard Accompagnés de fruits au sirop Portions réduites Fugalité de merveille Elle termine son périple américain Par la mer Une plage de Californie Une plage du sable Que ressac Un couple sur le lointain De brume et le soleil Couchant qui roulent Derrière les nuages Pour devenir bateau de feu Sur l'horizon Que le regard Ne peut qu'attiser Si le challenge Des 14-8000 Avaient été Une complète obsession Ce serait-elle accordé Ces deux escapades Marocaines Et américaines Merci Lorraine Deux mots sur ce voyage au Maroc Un échec météorologique Ouais enfin Ouais on a pris trois semaines De plus au Maroc Au mois de mars C'est le mois le plus pluvieux Mais il fallait quand même la faire Mais c'était un voyage Je ne sens pas Je l'ai convaincu J'ai proposé J'avais flashé sur ce pays Et sur une région Et j'avais vu Les gorges de Tarja Et puis j'avais personnellement Vu un truc Qui était possible À ouvrir en fait Et j'avais envie d'essayer Et il est venu quoi Ça lui C'était censé lui servir Aussi d'entraînement Pour être capitaine derrière Mais donc On n'a pas pu aller à Tarja Aussi longtemps Mais on a beaucoup grampé À Taudra Et on a passé Trois semaines De grampes extraordinaires Avec les Tamtams Et dans une famille marocaine Et tout le village A pleuré À son décès en fait Voilà C'était C'était une incartade Et ça lui a plu Parce que c'était Après le cadeau Elle avait eu Une mauvaise expérience En terre musulmane Et là elle a dit C'est bien Parce que ça me réconcilie Avec cette ambiance Avec cette religion Et je vais pouvoir dire Quelque chose de sympa là-dessus Et tu es d'accord Pour dire que ça prouvait Qu'elle n'était pas Obsédée Par les 14 000 Moi je pense pas Je l'ai plusieurs fois Entendu dire Notamment au Festival des Rimes Que c'était le discours De ses sponsors Moi je crois que Tout ça Ça a été un vecteur Qu'elle était extrêmement douée Qu'elle plenait plaisir à grimper Mais ça a été un vecteur Pour vivre la vie Qu'elle a envie de vivre Avec cette richesse Dont elle avait besoin Moi je pense qu'au-delà De toutes ses capacités physiques C'était quand même Un gros gros cerveau Avec plein de capacités Et c'était ce qui Allait venir je pense Qu'on développe au monde Et donc Donc pas une obsession C'était au jour le jour En fonction de Des opportunités Et je crois qu'elle savait Que c'est pas évident De savoir Ce qu'elle aurait envie de faire Dans deux ans en fait Mais ça je le dis maintenant Avec le recul Mais moi j'ai jamais entendu Ni vécu Avec elle Avec les 14 000 En ligne de mire C'était pourquoi pas J'ai pas vu ça Comme un objectif A tout prix Moi je l'ai pas senti comme ça Et elle me l'a jamais dit comme ça Merci Frédéric Alors Avant de terminer De conclure cette soirée Il y a Mick Régnier Qui est là devant Qui me fait des signes Non je ne veux pas parler De l'association Alors on va demander À Yves Le Bavec De nous rejoindre Qui est L'un des administrateurs C'est ça ? Un des parrains Pardon De la fondation Alors fondation Qui a été créée Peu de temps après La disparition de Chantal De La Guérie Et qui recueille Aujourd'hui Environ 250 élèves Je crois Dans la banlieue de Capemont Je ne sais pas Je ne sais pas si Je ne sais pas si Il peut confirmer Les chiffres À peu près 180 élèves 180 piles 180 piles Voilà Bonsoir Pardon Donc l'école a été fondée Je crois que Chantal Quand elle était Donc avant son décès Déjà pour projet De fonder Une structure De scolarisation Des élèves Donc basée Beaucoup sur L'art Également L'apprentissage Du français Et donc L'école L'association a été fondée Je crois En 1998 Donc l'école a ouvert En 2001 Et donc Au début Installée Dans le centre De Capemont Ensuite L'école a déménagé À Patam Parce qu'il y a Plus d'élèves Et puis Ensuite Patam Ça a été démoli Pour Pour faire un boulevard Je crois Donc maintenant Nous sommes Godavary À 25 km de Capemont Voilà Donc l'école Maintenant Donc 180 élèves C'est une école Qui est agréée Par le gouvernement Népalais Donc On est obligé Donc avec Un Un cahier des charges Qui est bien Définie Donc il a fallu Un petit peu Laisse tomber les arbres Et l'apprentissage Du français Voilà Donc ça fonctionne Avec un système De parrainage Donc C'est un élève Un parrain Ou un élève De parrain C'est comme C'est un petit peu Comme on veut Donc on est toujours À la recherche de parrain Bien sûr Sans ces parrains Sans ces marines Ces enfants Nous avons Ce sont des filles Alors Au début C'était garçons Les filles Elles n'ont pas accès À une scolarité Voilà Surtout alors Maintenant Comme il y a Pas mal de problèmes Avec la scolarisation Des filles Au Népal Le gouvernement Népalais Maintenant Impose De prendre que des filles Voilà Et donc Alors ça crée un lien C'est bien Parce que ça crée un lien Ce système de parrainage Ça crée un lien Entre le parrain Et le filial Lorsque Le parrainage Commence en général Avec un enfant Qui est assez jeune Qui a 5 ans 5 ans 6 ans Maximum Et donc On prend le parrainage Pour une bonne dizaine D'années Donc il faut bien réfléchir C'est un petit peu Je crois qu'on doit réfléchir Comme on réfléchit Si c'était Son propre enfant Alors ça se passe La première rencontre Entre le parrain Marraine Et l'enfant Moi c'est un petit peu spécial Parce que j'ai fait Le J'ai choisi l'enfant Et après je suis allé voir Mic pour Une mois de scolarisé Mais bon C'est C'est quand même C'est représentatif De ce que Ce peut être La vie des enfants Au Népal C'est un enfant Qui passait Sa vie Dans la rue Donc On pouvait craindre Qu'un moment ou un autre Il y avait un mauvais coup Voilà Donc Et Maintenant Non non Maintenant Il a 16 ans Ou 17 ans Parce qu'on n'est pas trop L'état civil On n'est pas trop sûr Au Népal Donc là Entre 16 et 17 ans Non Il se crée des liens Je crois que les enfants Attendent beaucoup Les nouvelles des parrains Et nous deux même Également Notamment Les carnets de notes Ce serait-ce qu'elle calme Oui 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 bien sûr Oui C'est la photo de Chantal Dans l'école La photo de Chantal Il y a eu Une chanson Ils ont Ils ont fait Une chanson Également Enregistré Un disque Sur Chantal Chanson Chantal Maudil Elle est dans l'école Elle est dans l'école D'accord Merci beaucoup Bon Pour plus d'informations Il y a un site Qui s'appelle Association Namaste Chantal Maudil ChantalMaudil ChantalMaudil.org Si vous voulez plus d'informations Si vous avez des questions Vous pouvez poser des questions A Mick Régnier Qui est là Le monsieur Il y a des lunettes Qui lève la main Également On a de la documentation Pour les personnes Qu'un éventuel parrainage Intéressera Bon sachant qu'on est diffusé Sur internet Donc le message est parti Jusqu'au bout de la galaxie Maintenant C'est parfait C'est parfait Bon bah merci Monsieur Strollet Le mot de la fin Il faut que je montre le livre Marie-Christine Guérin Me dit montre le livre Le voici Vous pouvez bien évidemment Discuter Faire signer Merci beaucoup Frédéric Par l'auteur Alexandre Duic Qui vous attend Juste à la sortie Et puis Merci à tous D'être venus C'était un bon moment Nous on est en tous les cas Très heureux D'avoir publié ce livre Pour nous Chantal Et quelqu'un de totalement Un part dans l'histoire De l'alpinisme Et voilà On est content d'avoir Ce livre Avec et merci Alexandre Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci à tous Merci à tous